Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Bonjour Fanny, bonjour tout le monde. Ça a beaucoup de résonance quand tu expliques cette perception qu'on n'arrive pas à avoir face à un problème, une situation qui se répète. C'est mon cas au niveau du travail et c'est infernal. J'ai profité de quelques jours de repos pour faire un espèce de bilan. Et d'arriver à prendre du recul, ce fut difficile parce que rien n'y pensait, les émotions reviennent. Mais cependant, je me suis dit que j'allais adopter d'autres habitudes, faire un changement. C'est-à-dire que moi, c'est par rapport, alors pour expliquer brièvement le contexte, je travaille avec une personne qui ne me semble pas très agréable avec moi, on va dire, pour caricaturer. Et du coup, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion et je suis au bord de craquer. Traquer comment ? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai appelé mon médecin et j'étais en train de faire une petite dépression quand même. Ouais, ok. Tu m'as donné plusieurs éléments. Premier élément, les émotions. Je suis prise dans les émotions. Oui. Il y a besoin de se détacher de ces émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être dans le déni. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Les émotions, c'est comme un tableau de bord. Ok ? Le tableau de bord d'une voiture, il vous sert à quoi ? Vous signalez quelque chose. Il vous signale quelque chose. D'accord. Vous vous mettez sur le côté, vous regardez. Ouais. Une émotion, elle ne dure pas plus de cinq secondes. Après, on a des habitudes émotionnelles. Hum, d'accord. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi la première émotion ? La colère. La colère. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai fini par prendre conscience. C'était étonnant. Étonnant. Ouais. Ouais. Vous avez un système de pensée, ok ? Un système de pensée qui est répété devient des croyances. Donc, on a un système de croyances. Ce système de croyances va entraîner des émotions. Ces émotions, c'est comme un effet domino. Ces émotions vont entraîner un comportement. Ces émotions vont entraîner des filtres, ok ? Des biais qui vont déformer la réalité. Ça va déformer la réalité. Ça veut dire que vos sens, que ce soit vos yeux, que ce soit vos oreilles, que ce soit vos émotions, elles vont être déformées parce que vous croyez être vrai ou pas vrai. D'accord. Donc, ça va entraîner des émotions et ces émotions vont entraîner un comportement. Et ce comportement va entraîner des résultats qui vont confirmer les pensées de base. Les croyances. Les croyances et les pensées de base. Toi, aujourd'hui, tu as une habitude émotionnelle qui est concentrée autour de la colère. Donc, tu as besoin d'aller voir ça. Deuxièmement, cette personne aujourd'hui, donc ton collègue, aujourd'hui, j'aimerais que tu te connectes un peu, ok ? On ne va pas faire de projection ou quoi ? J'aimerais que tu te connectes à ton cœur, que tu fermes les yeux, que tu te connectes à ton cœur. Là, on va faire un petit exercice ensemble, ok ? D'accord. Juste, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton cœur et tu vois la personne en face de toi. Ok. Tu me dis quand tu la vois face à toi. Elle est face à moi. Ok. À côté de toi, on va la mettre sur la droite, on va mettre la petite enfant. D'accord. Tu me dis quand tu la vois, la petite Karina. D'accord. Tu la vois ? C'est bon. Ok. Et tu vas demander à la petite Karina, et on n'est pas là pour réfléchir ou quoi que ce soit, ok ? Tu vas demander à cette petite Karina de te dire à qui cette personne qui est face à toi, à qui elle lui fait penser. Ok. J'ai la personne à qui ça me fait penser, je le dis ? Oui. Ma nourrice. Donc, on va remercier cette enfant, ok ? Tu vas juste demander à cette enfant, comment elle se sent là ? Elle se sent, ben là, bizarrement, c'est comme si on avait reconnu le mal, ou reconnu quelque chose. En tout cas, elle est rassurée. Ok. Elle est rassurée. Demande-lui ce qu'elle a à dire là maintenant, cette petite enfant, la petite Karina. De quoi elle a besoin ? Elle a besoin d'être rassurée, d'être protégée, qu'on la reconnaisse, qu'on la protège. Oui. Elle a besoin d'être forte aussi. Alors, déjà, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais j'aimerais juste que tu lui dises que tu es là pour elle, pour la rassurer, pour la reconnaître. Tu vas prendre soin d'elle, j'aimerais que tu la prennes dans tes bras. Ok. Juste que tu prennes ce temps-là déjà, et que tu me dises quand c'est ok. C'est ok. C'est ok. Ok. Ça, j'aimerais que les prochains jours, tu te connectes à elle plus souvent, et que tu lui dises tout ça. D'accord. Merci. Quand tu te sens prête, voilà. Là, maintenant, j'aimerais juste que tu prennes conscience que ce qui se passe avec la personne dans ton boulot, ton collègue, ça n'a rien à voir avec lui. D'accord. C'est que, tout simplement, tu es en train de rejouer quelque chose de ton enfance. D'accord. D'accord. C'est clair. Ok, je vois. Oui, je vois. Ça fait écho, ouais. Tu vois. Tout ce que cet enfant nous a dit, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être apprécié. C'est quelque chose que tu as besoin de faire pour toi. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as des attentes par rapport à l'extérieur. Tu as des attentes par rapport à ce que ton collègue te reconnaisse, ton collègue t'apprécie d'une certaine manière, ton collègue te donne peut-être. Tu sais, à l'école, on nous donnait des petits médaillons ou des petits images et au bout de dix heures, on nous donnait un bonbon. Il y a, au fond de toi, un enfant qui attend ça. D'accord. Mais ça, personne ne pourra te le donner. C'est à toi d'apprendre à te le donner toute seule. Parce que tant que tu es dans une attente extérieure, tant que tu attends que l'extérieur réponde à tes besoins, ma chérie, tu seras déçue. Tout à fait. Ouais, c'est pas un réflexe que j'ai eu jusque maintenant. Je vais y penser, je vais vraiment le noter, mais c'est pas le réflexe qu'on a. On retombe, on rechute. C'est comme une rechute à chaque fois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que tu cherches à l'extérieur, mais personne ne s'est imaginé. C'est énorme. On a été éduqué. Notre égo a été programmé pour s'attendre à ce que quelqu'un à l'extérieur répond à nos besoins. Mais tout le monde a les mêmes problèmes. C'est ça. C'est énormément de pression pour la personne en face, premièrement. Et puis, deuxièmement, lui-même a ses problèmes. Il a déjà du mal. Regardez le nombre de personnes qui font du développement personnel aujourd'hui. Et de toute façon, regardez même le monde de manière générale. Chacun a déjà ses propres problèmes. Chacun a déjà ses propres besoins. Chacun a déjà son propre manque d'amour. Donc, si je viens et que je pose en plus de ça mon gros sac sur l'autre, c'est énormément de pression pour lui. Et moi, à un moment donné, je vais forcément être déçue parce que lui ne pense pas comme moi. Oui, je vois. J'avais, je voulais juste préciser que cette personne est un peu manipulatrice. En fait, ce n'est pas véritablement... Désolée de revenir sur ce détail. Ça joue avec quelque chose près. C'est que c'est une responsable et qui manipule. Vous voyez, enfin... Ok. Manipuler, ça veut dire quoi pour toi ? Le chaud et le froid. Dire une chose et faire le contraire. C'est beaucoup de choses comme ça, quoi. Ok. Quand est-ce que toi, tu as fait le chaud et le froid, Karina ? Quand est-ce que moi, j'ai fait le chaud et le froid ? Waouh ! Peut-être parce qu'on discutait de choses privées, elle et moi, au départ. Et peut-être que je n'étais pas suffisamment disponible au moment où on en avait peut-être plus besoin. Ok. Ça a dû arriver une ou deux fois, oui, effectivement. Ok. Quand est-ce que toi, tu as dit quelque chose que tu n'as pas fait ? Ah oui ! C'est facile de pointer les oeufs du doigt. Ah ouais, mais... C'est pas facile. C'est pas facile de le voir. C'est pas facile de le voir chez soi. C'est bien, je t'honore parce que là, tu le vois. Tu l'accueilles et tu le vois. Si vous voulez, là, on est vraiment là pro cours au miracle et puis on est pro enseignement spirituel de manière générale. Si vous voulez réellement être bien avec vous, si vous voulez réellement avoir des guérisons profondes chez vous, vous voyez, on a besoin d'un miroir de l'autre. Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre ? Ce qui me dérange chez l'autre, ce sont des choses que je ne veux pas voir chez moi. D'accord. J'ai besoin que l'autre me montre en miroir où j'en suis avec moi-même. D'accord. L'autre me manipule. Regarde, je te pointe du doigt, là. Il y en a trois qui me pointent en même temps. Ah. Je ne parle jamais de l'autre, je parle de moi. Hum hum, d'accord, oui. Ok. Les relations de travail, les relations de travail, si j'ai un conseil à vous donner, une relation de travail, c'est une relation de travail, point final. Ouais. Et ça, ça me montre que, un, tu as du mal à clairement déterminer tes limites. Hum hum, exact. Parce que, et ça, on revient à cette petite enfant qui a besoin d'être reconnue et qui a besoin d'être aimée. J'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être aimée. Donc, je ne mets surtout pas limite parce que si je mets des limites, mon Dieu, on va me juger, on va me rejeter, on ne va pas m'aimer. Hum hum. Tu vois, on arrive à un manque interne d'amour, de soi. Un manque de confiance. Hum hum. Et pour le coup, je ne pose pas mes limites. Ouais. Et comme je ne suis pas bien avec moi, je ne suis pas assez aimée, je ne me sens pas assez aimée, eh bien, je vais dans des jeux de manipulation parce que si je montre mon vrai visage, c'est compliqué. Ah ouais, non mais merci, hein. Je vais, je vais noter, hein. J'ai noté, c'est parfait. J'ai un peu plus de, je souffle, là. J'ai eu un besoin de, fou, de sortir quelque chose, ouais. Ouais, ouais. Les attentes. Si vous mettez des attentes sur des personnes à l'extérieur, vous allez être automatiquement déçus. Déception sur déception sur déception sur déception. Forcément, on arrive à un moment donné à quoi que je fasse, je n'y arrive jamais. Quoi que je fasse, ça ne va jamais. Donc, tu vois, ça nourrit une croyance de base qui je ne suis pas assez, je suis nulle, je n'y arrive jamais, ce n'est jamais assez. Tu vois, on nourrit tout ça. Oui, oui, c'est ça aussi, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. On nourrit ce noyau-là. Comme je nourris ce noyau-là, ben, j'ai des émotions et je perçois le monde avec ça. Et pour le coup, ben, j'ai le comportement, j'ai les résultats. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire, tu vois, on peut revenir sur cette nounou, on ne va peut-être pas le faire là ce soir maintenant, mais on pourrait revenir sur cette nounou et se demander où est l'amour. Ouais, je sais où il est. Ouais, 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 tout à fait. Et à partir de là, j'ai le choix entre me connecter sur ça, faire grandir ça, en me disant, de toute façon, personne n'est parfait, mais je me connecte sur les bons côtés. C'est cette fameuse métaphore de le matin, quand je me réveille avec mon partenaire, j'ai deux choix. Soit je me concentre sur sa mauvaise haleine, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il pue, quand est-ce qu'il passe la nuit, c'est-à-dire ? Tu vois ? Soit je me concentre sur les caresses. Tu vois, je t'ai posé la question, où est l'amour ? Tu m'as tout dit, en riant, tu m'as tout dit, je sais où il est. Donc, si tu mets ton focus dessus, tu vas grossir cet amour. D'accord. Et la petite fille, elle va se sentir aimée tout d'un coup. D'accord. Elle va dire, mais au final, c'était de l'amour. D'accord. Ah, je vois, je vois. Merci beaucoup. Ça te va, Karina ? Oui, c'est super. Non, non, merci beaucoup. OK. C'est important de comprendre que souvent, on fait une montagne d'un truc, alors qu'au final, tu vois, il y a juste à se concentrer sur la partie qui apporte de la gratitude, sur la partie qui nous fait sentir bien. Même nos parents, souvent, je vois des personnes qui disent, oui, mes parents, ceci, mes parents, cela. OK. Et si on se concentrait sur tous les petits sacrifices que vos parents ont fait ? Oui. Oui, c'est vrai. Juste là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, changer par la perception, voir le côté qui est beau, le côté qui ne... C'est comme cet adage qui dit, le loup, quel loup je nourris ? Que je nourris le loup méchant ou le loup... Enfin, je ne sais plus comment il appelle ça, mais je vois. Qu'est-ce qu'on décide de nourrir ? Exactement. Posez-vous toujours cette question. Où est l'amour ? 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 Où est la compassion ? Où est le service qui est derrière ? D'accord. Si vous prenez cette habitude-là, vous allez changer radicalement votre vie au fur et à mesure. Parce que vous ne nourrirez plus une émotion de peur, vous nourrirez une émotion de gratitude et vous nourrirez de l'amour. Personne n'est né avec de la peur. La peur, on nous l'a éduquée après. On nous l'a appris après. D'accord. Et tu vois, ça c'est une histoire d'ego. Oui, mais moi si on me respecte, on devrait plutôt être comme ça avec moi. Si l'autre m'aimait, il devrait être comme ça. Oui, mais vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas la même éducation. Vous ne vivez pas la même chose. Déjà, c'est compliqué, tu vois, dans ta tête de savoir exactement ce qui se passe. Alors, t'imagines dans la tête de quelqu'un d'autre. Oui, oui, ok. Je vois. Apprenez à prendre du recul. Ne prenez rien personnellement. Ça n'a rien de personnel. Par contre, quand vos émotions sont engagées, ça veut dire que ça vient toucher quelque chose entre vous et vous. D'accord. Et là, c'est la petite fille qui ne se sent pas écoutée. D'accord. Je vois. Oui, complètement. Complètement, oui. Ah oui, ça change tout, là. Ça change tout, oui. Merci, Fanny. Oui. Tu me tais en courant ? Tu me laisses poser un peu tout ça et puis tu me tais en courant ? Oui, merci beaucoup, Fanny. Ça marche. Je te remercie. Ah oui. Oui, c'est à court. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501